Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il n'y a pas de contrôle, comment dirais-je, d'aide au pilotage comme en F1 au départ. Il s'agit de trouver le point de friction idéal, de ne pas trop faire patiner les pneus. C'est parti pour la gare. Alors que Dominique Legrand, lui, est glissé à la septième position. On se bouscule. Il y a un contact à l'arrière entre Michel Legrand et Martin Jansson. Donc, Dominique qui a réussi à remonter, qui est rendu septième. Bagarre à l'arrière, c'est Learn qui est l'avant-dernier pilote. Alors qu'on a une tentative de Chan Campbell sur Mickaël Grenier. Mickaël Grenier capable de suivre la cadence de Michael Marjaba. Il est en quatrième position. La combinaison est rouge et le casque est noir et blanc pour Mickaël Grenier qui s'est rendu jusqu'à l'Indy Light, qui a fait beaucoup de monoplace du côté des États-Unis. Il a même fait un essai en Indy Car. Whoopi! Il y a la cascade. Dépassement de Marjaba sur Mickaël Grenier. Mickaël qui a un peu perdu le contrôle en haut de la côte. Peut-être la voiture, même, ils arrivent tellement vite que la voiture se soulève un peu. Oui, il y a un dos d'âne à cet endroit-là. On ne voyait pas ça dans les autres catégories qu'on vous a présentées au circuit de Mossport en Ontario. Un très beau tracé. Et quelle belle lutte, Grenier et Campbell, qui s'en donnent à cœur joie. Alors nos meneurs, Chirère et Pierre-Luc qui en profitent pour se sauver devant. Ensuite, Majaba. Mickaël Grenier. Chad Campbell. On le top 5. On voit que Dominique Legrand est maintenant rendu en sixième place. On peut voir qu'à certains endroits, on lance même les voitures en glissade, Philippe. Alors on s'arrête pour faire la pause. De retour dans quelques instants à Champcart. Et Dominique Legrand qui est rendu en septième place. Alors c'est Champcart, mesdames et messieurs, à RDS pour la suite du championnat canadien de karting dans cette catégorie des formules 125 à six vitesses pour assister à la finale de ce championnat canadien avec Zachary Shearer, pourchassé par Pierre-Luc Ouellet. Et là, on a la belle lutte pour la quatrième place. On voit Mickaël Grenier qui est pourchassé par Chad Campbell. Belle lutte, là, à ce niveau. On est un petit peu seul en troisième position dans son monde. Shearer qui voit Pierre-Luc Ouellet s'approcher de lui. Mais ça, c'est l'effet élastique. Au freinage, on se rapproche de celui qui est déjà au point le plus lent, au point de corde. Et à la réaccélération, c'est là qu'on voit si on a gagné ou pas sur son adversaire. Alors, Pierre-Luc est tellement un fin pilote. Je vous le rappelle, il a gagné non seulement de nombreux championnats canadiens en Rotax. Il a gagné deux fois le championnat du monde, Rotax. Donc, c'est tout un pilote avec énormément d'expérience et de finesse. Ensuite, Majava, troisième. Grosse force mentale du côté de Ouellet. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu la course de NASCAR ici à Mossport. Je ne sais pas, il y a une bulle qui lui est passée au cerveau en tentant de dépasser Kevin Lacroix. Il l'a envoyée dans le mur de pluie au virage 10. Vraiment, là, j'aimerais ça pouvoir en parler à Pierre-Luc parce que ça ne correspondait pas du tout à son style de pilotage. Peut-être qu'il est satisfait. Ou peut-être s'était-il fait, justement, bousculer avant. On ne l'a pas vu, en tout cas. Ce n'est pas les mêmes machines. Beaucoup plus de poids. L'inertie, le pilotage doit complètement être différent. Oui, mais Pierre-Luc Ouellet, il est bon dans tout. Alors, peu importe le véhicule qu'on lui donne, il réussit justement à tirer son épingle du jeu. On l'a vu parce qu'il était très rapide, comme Lacroix également, qui vient du karting, lui aussi, qui est en train de remettre les pendules à l'heure en battant les Andrew Rangé, les vieux de la vieille. Parlant de vieux de la vieille, il faut... Attention, Didier, dépassement de Pierre-Luc qui vient passer devant Zachary Scherer. Qui va tenter de reprendre sa position à l'arrière accélération. On dit peut-être que les Yamas ont quelques chevaux de plus. Et là, on bouscule Ouellet. Scherer qui reprend la première place. Bien, Pierre-Luc n'a pas trop perdu le rythme. À la montée, vous avez remarqué, puissance du côté du kart bleu et blanc. Pendant ce temps-là, est-ce que Machaba, en troisième place, est en train de se faire rattraper par la bagarre des trois pilotes suivants qui sont... On le voit, Machaba. Bien oui, c'est ça. Mickaël a fait la distance. Chad Campbell aussi. Ensuite, Cram, l'Américain, est rendu en sixième place. Et Dominique Legrand aussi, qui a fait la distance, qui est rendu septième au casque noir et or. Alors, Dominique Legrand, qui est arrivé justement en Formule 600, il a été très rapide. Déjà un podium dans cette catégorie. La voiture est tellement différente. Son père, il faut dire, Michel, je ne me souviens plus exactement s'il est vide-champion au troisième au championnat de la classe Master. Donc, deuxième au championnat de la classe Master, l'an dernier en Formule 600. Belle bataille, le gruyé qui était au freinage, presque avec les roues bloquées. Il reprend la position qu'il avait momentanément perdue. Et Machaba vient de perdre une position. Oh, mais là, la trajectoire, c'est là que Mickaël a beaucoup de problèmes. Elle est en haut de la montée pour son virage à gauche. Alors, Machaba a failli venir reprendre la position. Il est maintenant quatrième. Chad Campbell placé tout de suite derrière. Et les deux meneurs qui ont fait une bonne distance avec le peloton. On remarquerait que sur le dos d'âne en question, c'est un peu comme le virage à Tremblant, le Namro. C'est qu'il faut freiner pour que le kart ne soit pas trop délesté sur le dessus du dos d'âne, juste au moment du virage. Alors, c'est un virage aveugle, il faut le préciser, parce que nous, on le voit un peu plus haut. Mais à bord des karts comme tels, la visibilité par rapport au point de corde est à peu près nulle. Oh, Pierre-Luc qui revient maintenant à l'intérieur, qui va aller un petit peu large dans son virage et qui va lui permettre de passer facilement. Oh, dépassement de Campbell qui est arrivé comme un missile devant Michael Machaba qui a perdu beaucoup de rythme. Et ça va permettre au Dominique Legrand, hors contrôle, qui échappe un peu sa machine et ça permet à Machaba de maintenir sa position en ce moment quatrième. Il faut rappeler que, justement, en parlant de Dominique Legrand, c'est lui qui avait eu le superpôle, le temps le plus rapide. Et là, il a eu des difficultés au départ, ce qui fait que là, il a le couteau entre les dents pour ne pas faire de jeu de mots. Parce que les gens qui se demandent de la maison du rôti, c'est un restaurant aussi, c'est une charcuterie, mais c'est aussi une boucherie. Et ils manipulent le couteau comme pas un. Oui, puis c'est toute une écurie de course. Ils ont beaucoup de plaisir et s'impliquent un peu partout dans le sport motorisé au Québec. Alors, c'est Mickaël Grenier pourchassé sérieusement par Chad Campbell, qui a des prétentions pour la troisième place. Machaba a vraiment fait un mauvais tour dans le dernier tour. Il se retrouve tellement loin de la quatrième place. Il est pourchassé par Dominique Legrand, qui est pourchassé par C.J. Kraft. Et pendant ce temps-là, en tête, Pierre-Luc Ouellet est en train de faire une bonne distance avec Shearer, le Canadien anglais, sur son kart GP. Oui. Et je tiens encore une fois à le rappeler, la conduite d'une Formule 125, comme on l'appelle, c'est extrêmement dur physiquement. On va voir ceux qui sont en fond parce que la course est relativement longue. Et si vous avez un petit peu exploité ou trop exploité votre « body », entre guillemets, vous allez peut-être pâtir vers la toute fin. Une série à Formule 125 qui a vu le jour au début des années 80. C'est un journaliste, Gilles Boursier de La Presse, qui avait parti de la série du volant québécois, qui a parti la présence des 125 en terre québécoise. Alors, là-dessus, on va s'arrêter à faire une pause. Et on retourne à la fin de l'époque. C'est le championnat canadien de karting, mesdames et messieurs, depuis Mossport en Ontario. C'est Philippe Junot qui est là avec Didier Scranon pour assister à la finale des Formules 125, avec Pierre-Luc Ouellet qui est en tête devant Zachary Shearer et Mickaël Grenier qui occupe pour l'instant la troisième place. On voit qu'il a fait le trou, Pierre-Luc Ouellet, sur son adversaire. On a parlé tantôt de Gilles Boursier. Il faut se rappeler, mesdames et messieurs, que Claude Bourbalet, Alexandre Tagliani, Bertrand Godin, ce sont tous des pilotes qui ont fait justement de la Formule 125, alors que le grand, très agressif, va prendre une position qu'il repère instantanément vers la montée. Mais elle est du bon côté de la piste cette fois-ci. On a parlé justement de ce dos d'âne bien particulier. Le grand qui va réussir à conserver la quatrième place. Tu parlais tantôt de conditions physiques. Michael Marche-Bas est peut-être en train de se fatiguer un peu parce qu'il a un peu perdu le contrôle de ses moyens en haut, changement de vitesse, etc. Donc à un moment donné, c'est une voiture, un kart très, très compliqué à piloter. Mickaël Grenier qui est quatrième. Chad Campbell qui est... Mickaël Grenier qui est troisième. Chad Campbell qui est troisième. Ensuite, Dominique Legrand qui est cinquième. Et Michael Marche-Bas qui est sixième pour chasser par C.G. Cram. Un abandon. Brie mécanique pour Nasson Learn. Oh! Et abandon également pour Mickaël Grenier qui est forcé de se ranger en bordure de piste et qui cède le troisième rang à Chad Campbell. Je comprends difficilement parce que ces mécaniques-là sont en général presque indestructibles. Oh! Marche-Bas essaie de revenir sur Dominique Legrand et revient prendre la quatrième position à Dominique. Et là, on plonge à l'intérieur du côté... C.G. Cram. C.G. Cram, exactement. Et Dominique s'est fait prendre deux positions en deux virages. Il sera pas heureux parce que le tour d'avant, on avait l'impression qu'il allait devancer Michael Marche-Bas facilement. Alors, on entame le dernier tour avec Pierre-Luc. Ensuite, Shearer, Campbell. J'avais fait une course d'endurance à la grand-mère en passant, Philippe, et il y avait le père d'Alexandre Tagliani qui était là. Il disait, les moteurs, là, il a une âme. Si tu ne les comprends pas, il ne marchera pas. Oui. Bon. Rémeau. Oui, exactement. Alors, tu vois que Pierre-Luc est à veille de dépasser un retard de terre qui traîne la patte. On voit derrière que Michel Legrand est en bagarre avec Martin Jansson. Pour la troisième passe, c'est Chad Campbell. Ensuite, Michael Marche-Bas. Alors, il va falloir voir si Dominique Legrand va réussir à rattraper C.G. Cram pour reprendre une position dans le dernier tour. Et vous voyez que c'est un cavalier seul, un tour d'honneur. Pour Pierre-Luc Ouellet, qui va être sélectionné pour aller au championnat du monde, Vortex, qui aura lieu au mois d'octobre en Italie. Alors, le voici. On lui présente le drapeau à Damier. Et c'est fait, victoire. Et ensuite, Shearer, deuxième. C'est un double champion du monde. Il faut le rappeler, justement, Pierre-Luc Ouellet. Et Chad Campbell, qui va venir terminer en troisième position devant Michael Marche-Bas, la quatrième place. Et c'est Cram qui va finalement avoir l'avantage sur Dominique Legrand. Pour la cinquième position, Legrand termine sixième. Et alors que là, on va voir le tableau de classement à l'instant. Samuel Guérin, lui, qui va terminer à la septième position. Alors, on voit les félicitations d'usage entre Pierre-Luc Ouellet et Zachary Shearer. Et quand on parle de Michel Legrand de la Maison du Rôtier, il terminera en neuvième position derrière Montero et Guérin. C'est quand même un homme avec beaucoup d'expérience, je dirais d'un certain âge, déjà de se mesurer à ces jeunes-là dans une activité de sport mécanique extrêmement physique. Je lui lève, bien sûr, mon chap. Écoute, c'est un des fans de ce qu'on fait, nous, ensemble. Fans finis! Oui, tant mieux s'il y en a encore. Et puis qui permet la progression du sport et qui partagent leur passion du sport comme pas un. Et on voudrait surtout souligner, féliciter le retour en piste en karting de Pierre-Luc Ouellet, qui, encore une fois, remporte un championnat canadien, un XM à son palmarès, et en même temps qui aura la chance d'aller se mesurer au reste du monde dans cette catégorie très, très spectaculaire qui a fait beaucoup de progrès cette année au Québec. On s'en va à la pesée, bien sûr. On doit respecter le poids minimum alors que les célébrations pour Pierre-Luc Ouellet vont commencer. Oui, habituellement, le pilote revient. On lui donne le drapeau à demi. On fait l'entrevue d'usage à Ma Sport pour les spectateurs. Il y a quelqu'un qui est là, c'est Tania Beaudin, qui est là pour faire les entrevues sur le réseau local qui s'adresse à tous les pilotes dans les paddocks, alors que les autres pilotes, eux, doivent passer à la balance pour certifier que tout est conforme. Et après, pour les gens du podium, inspection technique, parc fermé, sous les tentes de mécano, s'assurer que tous les réglages sont conformes et que personne n'a triché. Oui, les pilotes semblent avoir eu beaucoup de plaisir. Alors, si jamais vous avez la chance, justement, d'avoir une expérience au volant d'une Formule 125, ne la manquez surtout pas assez brutale. Et les beignes, bien sûr, ça montre à quel point la machine est performante. Alors, au grand plaisir de la foule! Oups! Pierre-Luc, il y a le temps de son drapeau à demi. On s'arrête de faire la pause et après, c'est le podium. Et mesdames et messieurs, c'est le podium de cette finale, les Formules 125, avec Chad Campbell déjà là installé, Zachary Shearer, qui reçoit son trophée de la deuxième place, Pierre-Luc Ouellet. Didier qui vient... Il est habitué, hein? Il sait comment ça se passe, mais qui est toujours aussi fier de remporter la victoire. On voit de véritables athlètes au volant de ces monstres que sont les Formules 125. On écoute Pierre-Luc. Bien, ça a quand même bien été. Je te dirais que quand tu es en dehors des courses, un petit peu, ça te prend du temps à revenir. Puis j'ai manqué une journée de pratique, puis la deuxième journée de pratique mouillait. Donc, je suis comme parti un petit peu plus loin, même en qualif. J'ai qualifié sixième, mais plus ça allait, plus j'ai redonné dans ma petite zone de confort. Puis en final, je pense que ça a prouvé qu'on était compétitifs. Ça veut dire que tu vas aller au Mondial Vortex. Est-ce que ça veut dire que tu vas participer aux dernières épreuves de Shifter Formule 125 qui aura lieu au Québec? Bien, on va parler avec PSL. Sûrement que oui, parce qu'on va essayer de se préparer. C'était vraiment pas prévu dans ma scédule de l'été, mais c'est une belle expérience. J'ai jamais été là. J'ai été dans la finale mondiale de Rotax avant, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette couverture des championnats canadiens en provenance de Mossport. Notre prochain rendez-vous, c'est la finale du ACKC depuis Karting-Montre-en-Blanc. Merci Didier de ta participation à Chemcard, qui est une présentation du circuit ICAR à Mirabel. Une présentation des aliments Da Vinci et de la Maison du Routi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada